Chers amis, en tant que présidente de la Maison d'Europe de Paris, je suis très heureuse ce matin de vous accueillir dans cette maison. Ce n'est pas tout à fait une première, mais nous venons de déménager. Donc nous ne sommes pas encore tout à fait maîtres du lieu. Et il peut y avoir quelques flottements dont vous voudrez bien nous excuser. Auparavant, la Maison d'Europe de Paris existait, elle a fait une année 6-7 ans, mais elle a brûlé son siège dans le Marais, la rue des Francs-de-Flois, la rue de Boulange, et les problèmes du urbanisme de la ville de Paris font que nous avons déménagé dans le 17ème arrondissement et nous sommes dans cet hôtel, dont le président Charité a eu levé idée de me manquer la costume de cette salle. J'ignorais qu'elle avait une costume, et on va la faire sans rendre compte, parce qu'on doute tout à l'heure, ça nous a un peu réconforté, parce que déménager, ce n'est jamais très agréable, mais si on peut avoir des concerts dans cette salle, nous y serons ravis. Alors, ce matin, nous sommes réunis ici pour une conférence de presse, annonçant une rencontre la semaine prochaine, 27 exactement, à Bougibar. Et nous allons, à cette occasion, passer en revue les raisons profondes pour lesquelles le Centre Européen de la Musique, présidé par M. Le Chaminet, s'intéresse à Bougibar, et depuis longtemps en ce cas. Mais il s'agit de reprendre ce dossier et de lui redonner un dynamisme qui serait bienvenu beaucoup moins, et notamment les villes civiles. Mais ça va bien au-delà de la ville civil, ça concerne la région de France, ça concerne notre pays, et ça concerne l'Europe. D'où le choix de la Maison de l'Europe pour annoncer sa campagne. Et j'y suis très sensible, parce que votre centre s'appelle Centre Européen de la Musique, et visiblement, à vos réflexions, à vos actions, vous vous associez toujours l'Europe. Alors, à vos actions, à vos actions, sont complets. Et ça nous conduit, évidemment, à dire quelques mots sur les liens entre la culture et l'Europe. A Bougibar, autour de Bougibar, ce lieu est magique, car il a attiré des grands musiciens. Par exemple, il disait Néboline Viardot, une grande chanteuse, un grand pianiste à son époque. Il a attiré des peintres, des peintres d'impressionnistes, puis ça, Roussisselet était là. Il a attiré des écrivains. La Maison de Tourgénief en est aussi bien. Donc, ce vieux magique, Van der Schaam, a attiré des très grands artistes dans différentes listes. Et c'est ça, finalement, la raison de ce projecteur mis sur Bougibar, et sur les aventures de cette ville. Il y a peu d'endroits qui ont attiré autant de monde, et c'est le bon départ des activités que vous souhaitez développer dans ces lieux. Et c'est certainement tout à fait encourageant, même si c'est toujours difficile de mener à bien un grand projet. Alors, je reviens à l'Europe, puisque nous sommes dans la maison en route de l'Europe. Il est évident que l'Europe, au fil des siècles, a été une zone de la planète extrêmement riche sur le plan culturel. Parce que des siècles, des siècles, trois millénaires de culture, ça laisse des traces. Et nous avons l'orgueil, mais pour une fois, ce n'est pas un orgueil qu'on va le laisser, d'être fiers de l'héritage culturel européen. Et le patronage de l'association Europa Nostra, à votre eau, montre bien que cette volonté de tous ceux qui aiment la culture, l'associé de l'Europe, c'est un éritage européen, je le disais tout à l'heure, Tourbolièvre est un grand docteur européen, et si je suis bien informé, et si ma mémoire ne fait pas du fond, à lui seul, il parlait le russe, bien sûr, il parlait le français, il parlait l'anglais, il parlait l'allemand, il parlait l'espagnol, et quelques autres, peut-être, encore, disons. Bon, et il entretenait une correspondance avec ses émologues qui les dénit, mais on peut dire la même chose que Mozart, lui, il a commencé à l'objet de l'île, mais finalement, il a fait un grand, un grand compétiteur européen, il éliminait le symbole même de la musique, l'or, etc. Donc, l'Europe et la culture, c'est la même chose. La construction européenne, ça c'est une autre affaire. Et quand on parle de la construction européenne, il faut être prudent, car ce n'est pas l'amour fou avec la culture. Ça peut créer parfois des décisions. Alors, la construction européenne repose sur deux organisations. Il y a le Conseil de l'Europe qui a son siège à Strasswood, et que j'ai eu l'honneur de diriger, dans certaines périodes de ma vie, dans les années 89, au moment de la chute du mur de la Bâle. Et j'ai découvert cette organisation européenne qui a été la première organisation créée, après la guerre, dès 1950. Et cette organisation a été créée pour défendre les valeurs humanistes, les valeurs démocratiques, et la culture de l'Europe. Et depuis lors, le Conseil de l'Europe a toujours eu une politique culturelle dynamique et féconde. On n'en parle pas souvent. Et c'est bien de vrai. Mais c'est le Conseil de l'Europe qui m'a fait toucher du doigt la dimension culturelle de l'Europe. Parce que, auparavant, je ne connaissais que l'Europe de Bruxelles. La communauté économique européenne, devenue aujourd'hui l'Union européenne. Et là, ça passe un peu en matière de l'Europe. Car, dans les traités qui ont créé cette organisation-là, dans le traité de l'Europe, il n'y a pas un doute sur la culture. On ne parle que d'économie. Est-ce un oubli ? Pas du. Ce n'est pas un oubli. C'est l'idée que la culture et l'éducation, c'est l'identité la plus importante. Et parce que c'est encore très important, ça doit rester au niveau des États-nationaux. et il ne faut pas que la culture, que l'armée, que l'Europe s'emmènent, que les institutions communautaires s'emmènent. Et il y a eu toujours cette réticence de la part de nos pays respectifs. chaque fois qu'il y a des questions que l'Union Européenne intervienne dans le domaine de la culture, que ce sont les gens de culture. Eux ont été demandeurs pour des raisons financières. quand ils ont vu que l'Union Européenne a distribué de l'argent, avait des politiques de subvention, créé des fonds. Évidemment, les milieux culturels se sont dit c'est bien joli ce que vous considérez que la culture et l'éducation sont tellement important qu'il ne faut pas que la communauté s'emmède, mais nous, nous voulons qu'elles s'emmènent parce que nous avons besoin de l'argent d'Europe. Et depuis 50 ans, 300 ans, le traité de Rome c'est depuis 1957, on a ce chassé croisé entre les réticences des États qui veulent rester maîtres des questions culturelles et les milieux culturels qui demandent à l'Union Européenne de les aider. Au point d'ailleurs que dans leur esprit, cette construction européenne, cette Union Européenne est en fait une vache à l'aide. Le but est, elle n'existe que pour donner de l'argent à tous les porteurs de projets. Je le sais d'autant mieux que les hasards de la vie font que depuis sa création, je suis présidente du Relais Culture Europe que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été créée il y a maintenant une vingtaine d'années pour aider les porteurs de projets dans tous les domaines du théâtre, de la du civique, etc., à se débrouiller dans les arcades de l'Union Européenne pour obtenir précisément des financements. Donc, c'est extrêmement important et je insiste un peu lourdement là-dessus parce que le projet de l'EVAD pourrait peut-être s'infiltrer dans ces projets qui peuvent être financés par les milieux européennes mais il faut savoir s'y prendre et vous présenter comme il faut et trouver les arguments convaincants. Donc, je suis là contre le fait qu'on demande de l'argent à l'Union Européenne. Mais c'est très dommage quand même qu'on limite les relations entre les milieux culturels et la construction européenne et l'Union Européenne uniquement sur les problèmes d'argent. C'est important mais c'est bien important parce que notamment aujourd'hui il n'y a pas que les hommes et les femmes de l'écriture qui ont besoin de l'argent de l'Union Européenne. L'Union Européenne elle a besoin plus que jamais de l'aide de la compréhension du dynamisme des milieux de la vie et des milieux intellectuels. Pourquoi ? Parce que je vais essayer d'être très bref la construction européenne l'avenir de notre continent traverse une période difficile. Certains sont très cédés. On voit ressurgir des mouvements très nationalisés sur eux-mêmes et l'idée européenne qui est contestée. Or aujourd'hui nous avons besoin de cette dimension européenne pour faire le point dans le monde d'activer de nous. Face au géant de la Chine de l'Inde qui correspond aussi à des milieux culturels très forts. La culture chinoise ne voit rien et ça dispose d'une manœuvre amigable de nos gens c'est une masse considérable. Les grands pays d'Afrique d'Amérique du Sud en face de ce là l'Europe a des milieux culturels la soutiennent qu'il y ait pas simplement des demandes de crédit mais qu'il y ait un apport intellectuel en faveur de l'humour européen. En disant ça je peux choquer certaines oreilles. On nous dit de quoi souhaite-t-on la culture va être indépendante elle n'est pas vouée à être un supporteur de l'Europe. nullement que les milieux intellectuels ne soient réduits au haut européen c'est pas ça du tout. Mais en profondeur notre culture européenne repose sur des valeurs les valeurs de respect de la personne les valeurs le respect de la démocratie le respect de l'autre et puis peut-être par-dessus nous notre culture européenne depuis l'antiquité a développé un esprit ouvert la curiosité c'est parfois le symbole de la culture européenne l'homme qui symbolise la culture européenne c'est Ulysse le lycée de l'Homère la maîtresse qui était le domaine l'homme en l'esprit de vertu la curiosité la conviction qu'on peut progresser etc. et vous voyez qu'en énumérant ces caractéristiques de l'homme européen la famille européenne où je mets en cause les mouvements qui repris sur soi les mouvements populistes étriqués qui visent au contraire le conservatisme le plus fermé c'est ça la débatale aujourd'hui vraiment et c'est pour ça que je vous dis que bien sûr je sais que les milieux culturels dans différentes activités ont besoin de l'Europe du soutien de l'Europe et il faut que l'Europe réponde positivement mais aujourd'hui c'est la construction européenne qui est fraternisée et qui a besoin de l'Europe profondément et pour revenir au projet du Général ce projet ambitieux qui touche des branches de la culture très vertigrées peut être aussi un lieu de réflexion sur justement ce que les milieux culturels que ce soit la musique la peinture l'écriture etc en quoi ces milieux peuvent stimuler la construction européenne la critiquer mais de façon positive car il y va de la pérennité de cette forme du verbe culture si cette mobilisation ne se faisait pas je ne déclique pas que nous puissions jusqu'à être des disciples du président des états du pays mais le dérive n'est pas complètement écarté dans ce que vous voyez pourquoi il fait appel au monde de la culture vous préservez une éventuelle évolution qui serait un retour à la pari nous avons déjà une expérience c'était dans les années 30 le pays le plus avancé à l'époque et qui en a qui a un peu extrêmement développé c'était l'Allemagne qui n'a pas échappé à la catastrophe sans vouloir être un oiseau pour les obus il voit profondément qu'on n'est jamais à l'avenir de ces retours en arrière on est oublié on est dans un contexte plutôt positif et d'espérance mais il faut entretenir et là les milieux culturels abjectent leur esprit critique et il y a une façon d'être critique en étant constructif et on a besoin que les européens ceux qui croient en l'Europe ont besoin des milieux culturels donc je ne suis particulièrement heureuse que vous soyez ce matin ici merci merci madame Catherine à la lumière madame la présidente ancien ministre ancienne secrétaire générale du conseil de l'orat je suis très touché par vos mots puisque je crois qui ont été le plus beau préambule à ce que nous sommes en train de construire depuis 17 ans vous avez justifié avec des mots d'une rare intelligence ce que c'est pour nous la construction européenne ce que c'est pour nous l'apport de la culture l'apport de la culture qui va bien au-delà des frontières et c'est pour cela que je suis très heureux ce soir ou plutôt ce matin d'accueillir entre vous des représentants diplomatiques qui viennent d'Afrique qui viennent du Moyen-Orient et donc là nous sommes dans quelque chose que pour moi en tout cas a toujours habité depuis que j'ai réfléchi à ce beau projet sur le cours du ral ça veut dire le message universel Carmen elle est universelle l'identité culturelle européenne elle est aussi universelle n'oublions pas que le premier conservatoire de musique qui a existé en Europe a été créé à Cordoue Carifa de Cordoue sous Zilia le premier grand maître de musique en Europe donc là on revient aussi à une actualité douloureuse que nous vivons aujourd'hui celle des exilés celle des réfugiés ils ont été toujours ou presque toujours un immense apport culturel là aussi à l'histoire de notre continent et n'oublions pas que l'Europe c'est Evropie Evropie c'est celle qui regarde loin et c'est je pense la seule et unique destinée pour l'Europe c'est celle de toujours regarder loin donc je voudrais maintenant puisqu'on est le jour de la fête de la musique et dire un mot sur cette idée géniale que monsieur Maurice Fleuret et monsieur Jacques Lang ont eu il y a dans les années 80 de créer le 21 juin la fête de la musique cette fête de la musique est devenue il y a 20 ans la fête européenne de la musique après les accords de Boulapest qu'on fête cette année donc quoi de Dieu avant de vous expliquer tout ce grand projet auquel j'espère vous allez tous adhérer avec enthousiasme on va écouter une superbe sovra qui vient du Nigeria d'un pays où il n'y avait pas où il n'y a pas de conservatoire elle a toujours adoré l'art lyrique elle est arrivée en 2004 en France j'ai eu la joie de travailler avec elle depuis donc elle s'appelle Omo Bello et elle fait une grande carrière internationale et à la guitare un français avec un nom un peu espagnol Lina Es donc là on est dans l'Europe élargie puisque cette soprano nigériane aujourd'hui elle est aussi française Omo Bello Sebastien Linares Applaudissements Applaudissements. 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 Nous venons de vous interpréter «El Jerez de la Frontera » de Joaquin Rodrigo. Ça fait partie d'un petit cible de trois mélodies de Rodrigo qui sont donc «El Jerez de la Frontera ». Ensuite, nous allons faire Adela, et le troisième c'est Deronda. Et après, on va faire une autre mélodie pour voir sauter en la guitare, qui s'appelle Croplas del Pastor enamorado. C'est parti. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 ici à la maison de l'Europe, mais encore une fois, dans son esprit, il est avec nous. Donc voilà, moi je serai, je vais chanter toute cette voix pour vous et vous dire en fait pourquoi, pourquoi Bouchival, pourquoi vous devez tous soutenir cette initiative. Parce que Bouchival, Madame la lumière, on a parlé, c'est un lieu magique, je pense lieu de rencontre au XIXe siècle de l'Europe des arts, France, Espagne, Russie et tous les autres. Mais Victor Hugo, le père spirituel en fait de l'Europe, était là, mais aussi Bouchival à venir. Donc nous voudrions que ça redevienne un lieu de pèlerinage de tous ceux qui croient à l'Europe, à l'Europe des esprits, l'Europe des idées, la seule qui est la vraie Europe. et un lieu d'inspiration surtout pour les créations futures et pour les générations présentes et futures. Mais donc, comment est-ce que cette initiative est née ? C'est jamais, c'est jamais, ça ne tombe jamais du ciel. C'est toujours en fait le produit du rencontre entre les hommes et les femmes hors de commun, qui sont animés par l'humain de passion. Et donc c'est bien la rencontre entre Georges Chaminet et l'esprit de Bouchival, l'Escamille, le fameux Escamille, et puis Teresa Verganza, la grande légendaire Smezzo Socrano, qui se sont dit tous ensemble, on ne peut pas laisser ce lieu à l'oubli. Et puis, il y avait aussi la rencontre entre Georges, Teresa et tous leurs amis avec Europe Anastra et notre président Clacide de Mignonne. Donc en fait, c'est une passion partagée, passion partagée pour la musique, pour Georges Bizet, pour Carmen, pour Laurent. Et effectivement, nous, nous avons commencé, parce qu'ils ont été tellement passionnés, et parce qu'ils ont été tellement convaincants, que l'Europe Anastra tout entière a commencé à partager le rêve de Georges Chaminet et de Teresa Verganza. Parce que, parce que, parce que, l'Europe ne peut pas se faire beaucoup plus grand dans le domaine de la culture et de l'éducation. Madame la lumière, vous avez dit que ce ne fut pas vraiment un amour fou entre la construction européenne et la culture. Moi, je dirais, il n'est toujours, il n'est pas encore trop là pour tomber amoureux. L'Europe devrait devenir amoureuse de sa culture, plutôt les dirigeants européens devraient enfin devenir amoureux de cette culture qui est la base du projet européen et devrait le porter avec beaucoup plus de conviction. Peut-être, on devrait plus l'enchanter avant les réunions. Alors, à Bruxelles, Strasbourg, c'est maintenant que j'ai eu cette idée, je pense qu'on va leur passer cette idée. Mais donc, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas d'hazard. Dans toute cette aventure, il n'y a pas d'hazard. D'abord, il n'y a pas d'hazard. Pourquoi est-ce que Bizet a choisi cette maison ? Pour aller se recueillir auprès de la Seine et pour faire l'orchestration, 1200 pages de l'orchestration de son chef-d'oeuvre, carrément. Et puis, il n'y a pas d'hazard que les familles, après sa mort, trop, 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 trop jeune, il est parti trop jeune, que les familles successives qui ont été propriétaires de cette maison, mais elles ont gardé la mémoire de Bizet. Et je suis ravie que Madame Palissant ait avec nous. La propriétaire actuelle de cette maison, c'est grâce à des personnalités pareilles que cette maison est pour moi et que l'esprit du Bizet y est encore. Et ce n'est pas par hasard que Georges et Thérésa se sont passionnés pour ce lieu, et ce n'est pas par hasard que Luc Fadel est devenu maire de Bougival. Je ne pense plus que ce n'est pas par hasard. Parce qu'on a besoin, on a besoin des maires aussi qui sont passionnés pour leur ville et qui osent, qui osent s'associer à la société civile et des gens qui rêvent, qui rêvent et qui réalisent leur rêve. Et puis, ce n'est pas par hasard que Georges a rencontré à Europa Nostra, ce n'est pas par hasard qu'Europa Nostra a emmené Placido Domingo. Il y a exactement un an à Bougival et je vous assure, il avait des larmes aux yeux. D'abord quand il a visité la ville à Biardo, ensuite quand il est entré dans cette chambre qui se trouve dans votre maison, Madame Palisani, où Georges Bizet a fait l'orchestration de Carmen, elle mène le lit, où il est mort seulement trois mois après la première. Et puis, ce n'est pas par hasard qu'il y a une jeune génération qui se met à organiser des financements participatiques, crowdfunding, mais pas pour le sport, mais pour le patrimoine culturel. On aime bien les mousquetaires, on aime bien les jeunes mousquetaires, les tartagnans qui se sont associés à cette initiative. D'ailleurs, ici se trouve le monument d'Alexandre Dumas. Juste au point, j'ai fait mes hommages à Alexandre Dumas juste avant de venir ici. Et ce n'est pas par hasard de s'agir que aujourd'hui, dans le New York Times, à la une de New York Times, il y a un magnifique article sur la renaissance de l'opéra comique de Paris, le lieu même où Carmen a eu sa première ici à Paris. Et on parle de la renaissance à New York Times, aujourd'hui. Moi, j'ai dit pas d'hazard. Et finalement, il n'y a pas d'hazard qu'on le fait maintenant. Qu'on fait tout ça maintenant, en moment où il y a heureusement des nouveaux souffles, il y a des nouveaux vents, des vents beaucoup plus favorables qui ont commencé à souffler sur notre corps qui nous est si chère. Et beaucoup, je comprends bien me le dire, grâce à la France et votre nouveau président Emmanuel Macron, il y a l'espoir qui est revenu, qui effectivement, le péril dont Madame la Lumière a parlé, ben non, on va quand même tous se mobiliser. Et on ne va pas, on ne va pas accepter le déclin de cette Europe. Et il semble que les dirigeants politiques aussi commencent à s'en rendre compte. Et voilà, à ce moment-là, on a un défi extraordinaire. L'année prochaine sera l'année européenne du patrimoine culturel. Nous nous sommes battus beaucoup, je ne comprends pas le monstre, mais beaucoup de nos collègues et beaucoup de pays également, y compris la France, l'Allemagne, beaucoup. Et nous avons obtenu cette année le patrimoine culturel. Donc, ça vraiment, on ne peut pas avoir d'un timing meilleur pour réussir, parce que nous sommes convaincus qu'on va réussir. Et donc, pour terminer, je voudrais juste, encore une fois, la référence à ce que Madame la Lumière a dit en introduction. L'Europe de la culture, moi je dirais, l'Europe n'a pas tombu. Et les Européens n'ont pas attendu ni la déclaration de Schumann, ni le traité de Rome pour faire naître cette Europe. Parce que le vrai traité de notre Europe, je dirais, a été écrit au fil des siècles, dans les lieux comme Bouchy-Val. C'était Bouchy-Val, en fait, qu'un des traités de l'Europe a été écrit. Donc, en fait, les vrais traités de l'Europe, ce sont les hommes et les femmes des lettres qui ont été écrit. Europe, c'est d'abord la République des lettres, la République de l'esprit, la République des lumières, la République des arts. Et ce n'est qu'après que la République des traités, des institutions, des marchés, de l'argent arrive. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, Ropan Ostra a souhaité s'associer à cette magnifique aventure exemplaire. Un team exercise, une équipe, travail d'équipe. Et c'est, voilà pourquoi, nous sommes vraiment convaincus que nous allons réussir à sauver la Maison de Bizet. Et pas seulement sauver la Maison de Bizet, mais de la transformer en un véritable mémorial et un espace carmène où les jeunes générations viendront puiser leur inspiration et leur motivation pour la création et pour leur engagement pour l'Europe. Voilà, ce fut mon message en prélude, en, je dirais, en ouverture de messages que je voudrais maintenant vous montrer, le message vidéo tout court que Classy de Domingue a enregistré, je vous le dis, c'est à hier soir, à minuit, à peu près. Donc, il n'y avait aucun créneau, il n'y avait aucune caméra disponible. Et alors, ils ont pris un iPhone, je veux dire, un portable, un portable, ça a dû être à la fin du dîner, dans un petit restaurant. Donc, la qualité de l'image n'est pas importante, mais c'est l'engagement. C'est l'engagement de notre président et l'émotion qu'il a pour, pour leur plaider et surtout le soutien qu'ils portent à cette initiative. Applaudissements 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 Dear friends across Europe and across the globe, as president of Europa nostra and as a musician who had had the immense privilege of singing and conducting excellence masterpiece, Carmen, Je vous remercie de vous donner un petit peu de personnalité. Help us save the house located in Mujibat, Mientadis, où l'arrivée de l'arrivée a travaillé sur l'arrivée de la carrière, et, sadly, dans l'âge de l'hélicité. Laissez-nous transformer cette house et l'arrivée à l'arrivée Laissez-nous utiliser cet site comme un lieu d'inspiration pour la nouvelle génération de musiciens en créant un festival d'Europe dédié à la carrière et la musique. Thierry O'Hadamstra et je souhaite partager avec vous et nous remercions de vous soutenir et de partager avec vous. C'est très émouvant que quelqu'un qui est aujourd'hui, je dirais, au pinacle de sa carrière, même s'il a 76 ans, mais il chante une marque de pause à le rôle de bariton du donkale d'Ostobel et à l'opéra de Vienne en ce moment. Et il a eu ce geste adorable, d'après une représentation, d'avoir laissé ce message pour nous, pour cette occasion. Naturellement, nous avons la chance d'avoir le couple mythique de Carmen. Je pense qu'il n'y a pas, aujourd'hui, d'autres interprètes qui puissent arriver, je dirais, presque aux chevilles de ce couple qui fut Télésa Léazza comme Carmen et Bracido Domingo comme Don José. Je voudrais, puisqu'on parlait comme ils ont disé, et avant tout remercier vivement les mots toujours enthousiastes de Snezka. Je crois que Snezka et moi, on a, je dirais, parfois, ce petit défaut, entre guillemets, c'est qu'on a un enthousiasme débordant. Et quand on est ensemble, ça peut devenir dangereux. En tout cas, merci Snezka, merci, merci aussi à Europa Nostra et à tous les représentants qui sont ici, M. Bittini Hachfeld, le vice-président, M. Laurent Lédi-Strauss, et qui est membre aussi de la direction de Europa Nostra. Et je voudrais passer la parole à une personne qui compte beaucoup pour moi, parce que c'est grâce à elle que la maison de visée continue d'être habitée par son esprit. Les propriétaires actuels de la maison, qui pour des raisons familiales, doivent la vendre. Et c'est pour ça qu'on vous demande de participer à ce financement participatif, le crowdfunding, pour sauver la maison et pour qu'elle devienne un patrimoine universel. Mais je voudrais demander donc à Mme Anne-Gaëlle Pellistrandi qu'elle nous raconte un tout petit peu l'histoire du vécu dans cette maison, depuis ses parents jusqu'à sa famille, une belle famille nombreuse, avec sept enfants, et où il n'y a que l'autre tout petit qui ne sait pas pourquoi il y a encore une chambre dans la maison qui n'est pas habitée. Merci Georges. Bonjour à tous. Mes parents, en fait, ont acheté la maison de visée en 1982 sur un coup de tête, enfin je devrais plutôt dire un coup de cœur, je pense, parce que nous avions des parents mélomanes, et quand ils ont su que cette maison était à vendre, il n'y avait plus d'autres possibilités pour eux que d'acheter cette maison. Donc ils l'ont restaurée en 1982, et nous nous y sommes installés, adolescents, dans cette maison. À cette époque-là, mes parents écoutaient énormément de musique, et notamment mon père avait décidé qu'il fallait rendre hommage à Visette, tous les ans, dans la nuit du 2 au 3 juin, donc la nuit où il est décédé, dans cette maison. Et donc mon père mettait Carmen avec des grosses enceintes cabas, excusez-moi pour la publicité, mais il avait pris le plus gros modèle pour que toute la maison soit bien sonorisée, et donc on écoutait Carmen. Alors nous avons écouté religieusement Carmen pendant des années, jusqu'à l'année où il s'est trouvé par malchance que j'avais mon bac de philo le lendemain matin, et mon père calculait son affaire pour que Carmen meure à la même heure que Visette. Donc à minuit, je suis descendue sur le client, en lui demandant de bien vouloir acheter Carmen parce qu'il fallait que je dors. Et j'ai suivi une fin de mon recevoir, donc on laissait Carmen mourir à son heure, et la philo passerait après. Voilà un petit peu cette petite anecdote en fait pour vous montrer de quelle manière nos parents ont eu le souci de nous transmettre, pas seulement la maison avec ses murs, mais surtout l'esprit de ce qui s'y était vécu. L'âme de cette maison, que d'ailleurs on ressent beaucoup de ceux qui sont venus la visiter, on reparlera des larmes de Placido, de celle de Teresa, de celle de Georges, de celle de beaucoup de personnes qui ont été émues de voir quel était l'endroit que Visette avait lui-même choisi pour venir trouver l'inspiration et orchestrer Carmen. Voilà, donc nous avons vécu dans cet état d'esprit-là un certain nombre d'années, et puis il s'est trouvé qu'en 2003, la maison a montré des signes importants de faiblesse, sans doute dû à un ajout dans la construction initiale, et cela faisait qu'en fait la maison risquait de s'écrouler à très court terme, les failles étaient importantes, et donc mes parents ont décidé de la sauver, à cette époque-là ils ont cherché des soutiens qu'ils n'ont pas pu obtenir, et donc ils ont vendu un appartement pour faire un carottage sur 30 mètres pour aller enraciner la maison dans la roche, donc aujourd'hui ça serait un immeuble de 30 mètres de haut, ça serait pareil, elle ne bougera plus. Et mon père, il se trouve qu'il est décédé pendant ses travaux, et ça a donné un sens particulier parce qu'il avait jeté ses derniers efforts dans la sauvegarde de cette maison. C'est comme ça qu'avec mon mari, nous avons décidé de venir nous y installer, mais avec le souci de donner du sens à ce que nos parents avaient fait, on avait le souci que ce qu'il nous avait transmis de manière privée puisse devenir une transmission beaucoup plus large. C'est comme ça que nous sommes arrivés donc en 2009 dans la maison, avec à cette époque-là six enfants, et que nous avons commencé à rencontrer que ce soit la mairie, l'association des amis de Bizet, tous les acteurs en fait de terrain pour voir comment on pourrait s'inscrire dans l'activité touristique de Bougival et comment on pourrait commencer à ouvrir cette maison. Alors l'élan premier, l'élan extraordinaire qui nous a été donné, c'est la visite de Teresa Berganza et de Georges Chaminet en mai 2010. Nous avons déjà le projet d'ouvrir en septembre 2010 pour les gens européennes du patrimoine, mais leur venue et leur émotion aussi nous a montré en fait la justesse de ce projet, le sens qu'ils pouvaient avoir. Alors encore une petite anecdote, on avait notre sixième enfant, Anne Clémence, qui avait 7 ans à l'époque, et à qui nous avions expliqué ce qui allait se passer, qui venait à la maison, et du haut de ses 7 ans, elle ne s'est pas démonter, elle s'est assise sur le lit de Bizet avec Teresa Berganza, et elle lui a dit, moi je ne comprends pas cette femme, elle n'était pas obligée de mourir, et malgré tout, elle est allée à la mort. Et la réponse de Teresa Berganza était absolument extraordinaire. Elle a dit à Anne Clémence, ben tu vois finalement, je pense la même chose que toi, ou du moins j'ai pensé la même chose que toi pendant des années, et c'était pour ça que je n'arrivais pas à accepter ce rôle. Puis un jour, je l'ai accepté, et finalement à tel fini, ce rôle m'a fait de femme. Alors c'était compliqué pour Anne Clémence, de comprendre le sens. On a eu quelques moments d'explications ensuite. Voilà, et ce sont ces moments-là, en fait, qui nous ont permis de comprendre que, oui, nous avions la chance d'habiter cette maison. Nous avons eu la chance d'en comprendre l'importance. Maintenant, nous avions un devoir, c'était celui d'ouvrir. Donc on a commencé à l'ouvrir en septembre 2010. Je crois que cette première ouverture, on a eu 400 personnes dans le week-end. Il faut savoir que la maison est grande pour une maison à Paris, mais enfin, malgré tout, pour 400 personnes, ça a été extraordinaire de voir l'afflux des gens, l'intérêt des gens. On avait donc reconstitué de manière inspirée la chambre de Bizet, telle qu'on peut encore la voir aujourd'hui. On s'est appuyé sur l'aventure après l'essai, puisque Bizet est mort dans cette maison. Et on s'est appuyé sur le témoignage de son fils Jacques Bizet, qui était revenu avec Henri Malerbe quelques années plus tard pour partager ses souvenirs d'enfants dans cette maison et raconter la mort de son père. Voilà, on a aussi à ce moment-là créé l'association de la maison de Bizet, qui s'appelle Carmen au pays des impressionnistes. Et cette association avait à vocation, en fait, à permettre cette ouverture au public et à être aussi une instance de dialogue avec les différentes autorités et les différents lieux visitables sur Bougilat. Voilà, le temps a passé. Nous avons eu une activité assez prospère, avec aussi des difficultés dont je pense qu'il est important de parler, parce que quand on est... La difficulté de notre projet était que nous occupions cette maison à titre familial, ce qui, évidemment, était un handicap pour pouvoir vraiment l'ouvrir au public dans de bonnes conditions, de manière professionnelle. Voilà, c'était évidemment de temps en temps aussi une source d'agacement pour nos enfants et qui avaient à la fois la compréhension de ce qui se jouait et qui, en même temps, devaient composer avec... Ne serait-ce que le fait qu'effectivement, dans cette maison, il n'y avait pas beaucoup de place dans les chambres pour les vivants et une grande chambre pour le mort. Et ça, c'était... Parfois, un sujet de discussion récurrent. Voilà. Donc voilà, nous sommes maintenant 7 ans après cette première rencontre avec Teresa Berganza et Georges Chaminet. J'ai eu aussi un parcours au sein de la mairie de Bougival, qui m'a permis aussi de mieux comprendre l'ensemble de ce qui s'était vécu à Bougival et surtout l'importance que tous ces lieux fonctionnent ensemble, qu'il y ait une vraie synergie entre ces lieux. Et c'était ça aussi qui présentait un intérêt, c'est-à-dire que ce n'est pas une maison posée nulle part. C'est... si Bizet la choisissait parce qu'elle était dans un lieu où il y avait un foisonnement artistique, un foisonnement de création, et c'est ce que Bougival doit redevenir, c'est-à-dire que Bougival n'a pas vocation à être seulement une ville qui raconte une histoire passée, mais Bougival a vocation aussi à continuer d'être une ville de création, une ville d'art, une ville dont le rayonnement soit connu internationalement. Bizet illustre très bien ça, là, quand vous regardez ses œuvres, c'est extraordinaire, la jolie fille de Perth, les pêcheurs de perles, donc Procopio, évidemment Carmen, bon j'en oublie, voilà, Bizet qui n'a pas beaucoup quitté la France hormis ses trois ans en Italie à la ville à Médicis, est quelqu'un qui a été capable de transmettre des émotions et de décrire des paysages comme l'aurait fait un paysagiste, mais lui il a fait avec ses notes. Et je crois que Bougival rassemble bien ça, c'est un lieu d'artiste, un lieu de peintre, un lieu de lettre et un lieu de musique. Et je pense que c'est important maintenant que cette maison puisse devenir un lieu pour tous. On a essayé de le faire avec nos pauvres moyens, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que nous désirons, nous, en tant que famille, c'est qu'en fait, ce projet que nous avons choisi de mener trouve son aboutissement dans le cadre du SEM. Et comme vous savez, peut-être, ceux et surtout qui nous sont fidèles au masterclass de Mme Theresa Bélonza, malheureusement, Mme Theresa Bélonza est malade. Cette année, elle a dû annuler le travail sur le barbier de Séville. Et donc, malgré son état de santé fragile, elle a tenu à être présente avec nous. Ça va être par téléphone. Donc, on va essayer que le son soit pas très mauvais, puisque je crois que le timbre de Theresa Bélonza est parmi les plus beaux timbres qui existent au monde. Donc, vous me permettez, je passe un coup de fil. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ici nous sommes, espérons que le public te va écouter avec attention et surtout avec un désir de te donner très vite. Les traduisco, les traduisco. J'ai dit à Teresa que nous étions tous là, qu'on suivrait avec beaucoup d'attention tout ce qu'elle a à nous dire et surtout qu'on lui souhaitait un bon rétablissement. ... Thérésade, quand tu veux. quand tu veux. Peu c'est que je veux? ... We are all au début de la sortie d'une heure et de l'aire de l'artiste. Si. ... En tant que le film d'artiste physique, le rapport de Carlin a représenté une science de détermination. Les deux signes, moi je l'attends, depuis de venir et je l'attends. Après, c'est ouvert à la levante et sentir de l'avion sur les composites français, une parente secrète à l'éducation. D'ailleurs, c'est bien qu'il a fait la première loi de l'opéra de la mer, réunissant d'admiration des incompatibles Brahms et Wagner. Ce qui a dit beaucoup, c'est le génie, c'est particulier de l'éducation. L'éducation, 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 l'éducation. En fait, une science de l'éducation universelle passée sur l'exhortation des sentiments, et téléphonée l'éducation, l'invention mélodique que certains interprétations ont un peu caricaturée. C'est une énergie savante, une savante, qui a accompli le monde et le corps simple. Chanté carmé, c'est une expérience qui a fait de moi, il a défunt. Comme si cette prise d'entrée dans l'entreprise féminine, au risque de la bonne, était devenu irreversible et vive la liberté. Et l'autre semaine, en 2008, j'ai découvert où j'y vais, pour faire travailler carmé, dans la vie de voisine de Pauline Yardot, Pauline Garcia Yardot. Grâce à la ruine, à peu que notre seulement délure des créations solitaires, de préserver le monde pour l'amour, par la main d'admettre le monde aussi jeune que moi-même, j'ai envie de nous prospérer et d'embrasser cette terre-lumine. Pour moi, l'Espagnol, la disciple de l'Ordre-Mille-Saloa, élève de l'Israël de Schumann, elle-même édicée de la tradition inaugurée pour l'élève du 19ème siècle. Padre de Jean-Termain Garcia, fondateur d'une ligne élégique si géniale qui nous l'apprentissait, la montée de l'encanto, à l'élève de la Marseille, la Marseille de Pernel, qui en débré, et ça se débré la prisegne à la Perú comme la primaire Marseille. Pour la force de vie, l'armée d'une édicée de la revoluion musicale de 1911. Découvrir chez les foyers libériques, qu'il y a eu lundi par le personnel de Carmet, dans quelques états d'éternes français, au pied d'une colline qui a dit qu'on vient à l'aimant de l'espagne européenne, de l'intentionnisme. C'est pour moi la révélation que j'ai pas, encore que j'ai s'animé, mon ami, partenaire des saints, grand palestinien, et homme d'une marque sécutive, et d'un milan de combat, tombé en tête de l'armée de polymarchia, et voulu le saint, comme moi, et de l'armée de ses raisons, c'est un type d'un âme de calendrier, des familles des derniers siècles. Il a été le premier des années, en précurse, en végionaire, en postilette, avec moi-même, malgré tous les constats de la réalité. Il a participé, mais j'ai toujours soutenu, tout le débit. D'abord, en vénant, dans cette indirigée, dans cette classe, dans cette vie là, qui pourrait devenir un âge de noix de la vie musical, pour maintenir le siècle. à ceci, à ceci, à l'éternat, un bon soutien pour la création d'Isère, pour une artiste de l'Éc, et les partitions de l'Éc, des séries de l'Éc, des séries d'émotion pour une nouvelle souvenir, on fait l'avenir. C'est l'année 2007, si, à portante, pour cela, si nous n'y envergure, pour nous, des chants de la grande musique, comme cette si brillante carrière d'expert de l'Éc, des musicales, un nouveau soleil, qui me crée des autres disciplines artistiques, scientifiques, littérales. Je tiens à m'y assortir avec toute la passion, avec mon amour, et la reconnaissance d'une vie, d'une carrière, qui est là, comme preuve de mon amour, et le service à la musique. La séance d'un projet, c'est amusival, c'est également qu'il y a une résurrection, et c'est là, de la grande espèce. En 2015, la SACAM, après l'inauguration de l'Éc, de Sevilla, m'énerve à l'Éc, par exemple, m'énerve à la même Merci à mes Tipeurs et souscripteurs et souscripteurs et souscripteurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs 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 et souscripteurs Un être humain absolument extraordinaire qui aujourd'hui partage son savoir transmet son savoir aux jeunes musiciens avec un enthousiasme et surtout une manière positive de passer ce message que la musique comme elle l'a dit si bien elle n'a pas de frontières Maintenant je voudrais passer la parole à celui qui est devenu entre-temps parce que moi j'ai commencé toute cette aventure en 2000 donc ça fait 17 ans mais depuis il y a eu des élections à la mairie de Bougival et nous avons eu la chance d'avoir d'avoir Monsieur Luc Vattel qui a été élu et donc Monsieur Luc Vattel depuis depuis le départ de cette aventure et il s'est rendu compte que véritablement ce projet a fait un futur qu'il était important et que sa ville le méritait et donc en tant que président du SEM en tant que président vice-président aussi de l'association des amis de Georges Bizet je tiens ici devant vous à rendre hommage à Monsieur Luc Vattel qui depuis est un soutien majeur pour l'avancée de ce projet Beaucoup de choses ont été dites et évidemment avec cette chaleur vous devez commencer à perdre les eaux mais Bougival 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 c'était dans cette deuxième moitié du 19ème siècle c'était un lieu d'illégiature c'était un lieu dans lequel avec l'arrivée du train les parisiens les artistes le peuple les bourgeois les grands bourgeois tout toutes ces populations qui découvraient la possibilité de sortir de Paris la liberté d'aller passer quelques jours quelques heures en dehors de la fournaise de Paris l'été par exemple comme aujourd'hui et bien tous ces gens se retrouvaient j'allais dire s'en canailler sur les rives de la Seine sur les coteaux qui bordent notre rivière et on retrouvait justement toute cette population mélangée dans les gaguettes que Renoir a peint ou monnées dans les vergers que Sisley a pu également peindre ou dans les maisons de campagne de belles maisons de campagne que Hubert Morizot avait a pu également peindre elle a habité pendant 3 ans à Bougibane et elle y a peint une quarantaine de tableaux et elle dit qu'elle y a passé ces nouvelles années là aussi tous ces gens qui se sont retrouvés se sont retrouvés avec dans un cadre d'une fertilité d'idées extraordinaires tout à l'heure on parlait de bien sûr de l'Europe mais Dourguenyev était aux côtés de Victor Hugo vice-président des écrivains européens donc il y avait avec Dourguenyev qui était effectivement russe il avait fait sa étude en Allemagne il fréquentait toute la l'intelligentsia européenne avec avec Pauline viandeau espagnol avec une visée qui n'a pas beaucoup voyagé comme il était l'intelligents grandit mais qui a vécu l'Europe dans sa tête et qui l'a traduite en musique et bien nous avons nous avons là un ensemble extraordinaire de un ensemble patrimonial un ensemble extraordinaire culturel qu'effectivement il me semblait important de mettre ensemble d'orchestrer de coordonner parce que derrière tout cela il y a l'intemporalité de cette culture il y a aussi une espèce de résonance entre une deuxième moitié du 19ème siècle qui fut une période de forte rupture dans tous les domaines que ce soit le domaine économique que ce soit le domaine des arts que ce soit le domaine politique et bien aujourd'hui dans ce début du 21ème siècle on peut aussi dire qu'on est dans une forte période de rupture j'en veux pour preuve ce qui se passe au niveau politique en France et bien la mise en évidence de tout cela est finalement nous amener à concevoir un grand projet culturel et touristique avec un travail que nous allons faire sur la maison de Bertorizo que la ville a acheté et qui va devenir un centre d'interprétation pour un pays d'art et d'histoire que nous sommes en train d'organiser entre Port Mardi et Châtelon cette vallée de la scène impressionniste le perso de l'impressionnisme donc la maison de Bertorizo qui va rappeler justement ce qu'est l'impressionnisme comment ça a été conçu comment ils ont travaillé sur place avec tous ces paysages qui existent encore et qui permettent de retrouver à la fois le tableau et la réalité qu'on peut avoir aujourd'hui Bertorizo avec aussi le domaine des frênes le domaine des frênes c'est là où vous avez la maison de Pauline Gardot et la tatcha d'Ivan Tourguenief ce domaine a été acquis par Ivan Tourguenief ils avaient passé quand j'ai dit l'île c'est Ivan Tourguenief et Pauline Gardot Pauline Gardot mais ils étaient très amis très amis et 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 ils avaient déjà passé deux ans à Bougival à venir en villégiature d'une propriété qu'ils avaient vouée c'est une propriété qui s'appelle la Garenne dans laquelle du reste Lucie Arbel la muse de Massenet a habité pendant de très nombreuses années donc Tourguenief a acheté ce domaine des frais et l'a donné en effet du fruit à Pauline Gardot Pauline pas à lui et le et il voulait que ce soit vraiment leur lieu de villégiature et bien sûr Tourguenief et Pauline Gardot en ont fait un lieu d'accueil un lieu de rencontre un lieu de discussion et toute la tous les grands écrivains français tous les amis de Pauline Gardot et les amis musiciens de Pauline Gardot sont venus à Bougival dans ce domaine des frais nous avons aujourd'hui dans cette dacha de Guylant Tourguenief un musée un musée un musée dédié à cette auteure à la fois slave mais aussi profondément européen et ce musée a beaucoup de choses à nous dire il raconte l'histoire de la transformation de la Russie entre qui est passée du servage à une certaine forme de liberté elle nous raconte l'histoire de Pauline Gardot qui a été une très grande compatrice comme le rappelait Teresa Berganza mais aussi quelqu'un qui a porté une culture internationale d'une culture européenne qui a été reçue dans tous les grands cours de rock et qui a aussi apporté énormément à probablement Georges Bizet parce que Georges Bizet donnait des cours à Paulinette la fille de Tourguenief donnait des cours de piano et Georges Bizet connaissait Williardot et on pense que c'est un passage de Carmen qui a été inspiré par les œuvres de Manuel Gafia le père de Pauline Gardot il y a dans tout cet ensemble patrimonial dans tout cet ensemble culturel une communauté évidente que qui rassemble qui rassemble des personnalités de tous horizons et comme je le disais Madame Valinière c'est ce qui derrière va nous permettre de préserver nos valeurs et donc l'idée que nous avons c'est bien sûr de restaurer la maison de Bizet dans un lieu dédié aux compositeurs avec comme point d'or la chambre dans laquelle il a composé Carmen dans laquelle il est membre de créer un espace Carmen un espace Carmen dans lequel nous allons raconter la tragédie de Carmen cette tragédie qui est celle du rapport entre la liberté cette liberté poussée à l'extrême et la la femme contrainte par la société contrainte par la culture dans laquelle elle vit cette tragédie c'est aussi bien sûr celle de Bizet qui comme on le rappelait est décédée trois mois après la première de Carmen une première très décevante et qui l'a beaucoup désappointée donc raconter cette tragédie raconter cette histoire c'est bien sûr que redonner un certain sens à des mots le mot de liberté encore une fois est un mot qui est partout qui est partout dans notre république d'abord mais aussi qui est partout au niveau de l'Europe et dans les valeurs européennes et raconter cela c'est bien sûr préparer nos générations nos nouvelles générations à réfléchir à d'autres choses que ce qui aujourd'hui pourrait être leur seul point d'attention et je crois que un projet comme celui-là doit être un projet qui va amener un certain nombre d'entre nous un certain nombre de nos enfants à toucher du coup des problématiques qui je crains deviennent de moins en moins traité dans une démocratie qui devient de plus en plus absente de réflexion sur ce qu'est le sens profond de notre engagement collectif de notre engagement individuel et sur notre culture et nos valeurs en général pertes d'oriseaux centre d'interprétation pour ce pays-là et l'histoire la maison de visée l'espace carmen le musée tourrenière, et bien sûr la ville à Viardot, un peu au centre de tout ce dispositif, qui sera également restauré, et a malheureusement besoin de beaucoup d'attention, parce qu'elle est dans un état proche, non, elle n'est pas proche de la ruine, mais en tout cas, elle est dans un très bon état, et cette ville à Viardot peut devenir un club UNESCO, les responsables français de l'UNESCO sont très intéressés par, justement, pouvoir apporter à cette ville-là leur label, parce qu'ils considèrent que toute cette convergence de cultures, toute cette homogénéité dans les différentes thématiques que l'on peut traiter dans ce lieu, et bien a une grande valeur au plan de l'UNESCO, a une grande valeur au plan de ce que l'on peut, ce que l'on pourrait, bien sûr, offrir à nos générations futures. Donc, voilà un petit peu le projet d'ensemble, très résumé, et pour monter un tel projet, de deux têtes projets, bien sûr, il nous faut de l'argent, la biologie globale, il nous faut de l'huile, elle n'a pas les moyens d'investir autant, même si la région, le département, le ministère de la culture soutiennent ces projets, et cette campagne de financement participatif est évidemment une campagne essentielle pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir rêver d'un futur qui, on l'a mentionné ce mot, qui serait magique pour ces lieux de mémoire. Merci. Pour le risque de répéter certaines choses qui ont été déjà dites, je vais essayer d'être le plus bref possible. En 2000, donc il y a 17 ans, je bénéterais pour la première fois dans la ville à Verdot. La ville à Verdot, à cette époque-là, était déjà dans un état vide. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Et on a ressuscité cette maison en faisant des concerts, en faisant des masterclass où Teresa Berganza à partir de 2008 est venu. À partir de là, toute une série d'événements, et je pense que c'est toujours comme ça quand les choses sont justes, toute une série d'événements s'est déclenchée. Mes discours enflammés, ma volonté tenace et arreur de convaincre la mairie de la Seine-Saint-Coulou qui sont les propriétaires du domaine des frênes qu'il fallait absolument faire quelque chose pour cette ville-là. Bon, ça a été long, mais aujourd'hui, les choses changent. Et les choses changent et je vous raconterai que c'est comme une fusée. Nous avons une fusée à plusieurs étages. Le premier étage, c'est le domaine des frênes et c'est la maison de viser qui aujourd'hui est l'urgence première parce que cette maison, elle est mise en vente, elle est dans le marché immobilier et on aimerait qu'elle soit achetée par nous, qu'elle nous appartienne, qu'elle appartienne à la roche. Donc, cette maison de visée aujourd'hui est devenue partie de ce premier étage avec l'espace carmène qui est donc la transformation de la ferme qui appartient à la ville de Bougival où on créera cet espace où il y aura donc un amène des visiteurs où il y aura aussi une salle multifonction où on donnera des concerts, des masterclasses, des représentations de cinéma et de chorégraphie parce qu'on oublie souvent que carmène a été l'inspiratrice de beaucoup de films, de beaucoup de chorégraphie. Souvenez-vous par exemple simplement le film d'Odo Braminger qui s'appelle Carmen Jones. C'est Carmen c'est quand même extraordinaire. C'est cette femme libre, c'est cette femme qui va jusqu'au bout de la dignité de ce qu'elle est. Donc après la deuxième étape c'est cette réserve foncière de ces terrains qui se trouvent en face de la chambre de Bizet. Ces terrains qui verront surgir ce que disait Placido tout à l'heure peut-être un festival carmène peut-être un auditorium certainement un centre un centre au regard de musique où la musique est le socle où la musique est le lien entre les arts entre les lettres la philosophie l'histoire la médecine la politique ce que fut l'esprit de la maison de Pauline la médecine il y aura un laboratoire de recherche scientifique cerveau et musique avec le soutien tout de même de la deuxième université la plus grande au monde et la plus réputée l'université de Stanford donc on a tout ça devant nous on a tout ça sur un plateau un plateau d'argent avec l'enthousiasme la bonne volonté les idées bien évidemment on dit que l'argent est le nerf de la guerre moi j'aurais préféré que l'argent soit le nerf de la paix et là aussi là aussi c'est un lieu de paix c'est un lieu que finalement je pourrais citer le général de Gaulle l'Europe est présente de l'oral à l'Atlantique ils sont tous là et même les Anglais même s'ils nous ont quittés ils étaient là il y avait Charles Dickens il y avait Charles Dickens qui passait des périodes chez Pauline et Tourguenière il y avait Turner qui avant les impressionnistes avait compris qu'il y avait une lumière toute spéciale sous ce bord de scène du Bougival Bougival est une des villes les plus représentées sur tableau au monde il y a 467 représentations de Bougival dans tous les musées du monde et je veux dire il faut un petit métèque comme moi en 2000 qui arrive là et qui dit mais qu'est-ce qui se passe c'est pas possible nous avons véritablement un joyau immense à tout point de vue et donc ce centre européen de musique voudrait représenter cela aussi voudrait représenter tous ces ponts entre les arts entre les lettres entre les sciences entre la médecine la médecine on sait aujourd'hui sans aller plus loin que entendre de la musique pendant que vous faites la kinésithérapie ça vous augmente les possibilités d'avancer dans votre process beaucoup plus vite on sait aujourd'hui et vous le savez que la musique c'est grouvé elle donne une plasticité beaucoup plus importante aux ces robots elle peut être un moyen d'aide à l'Alzheimer être musicien c'est aussi ça c'est aider l'humanité avec ce moyen magique qui est la vibration qui est le son cet art magique véritablement magique qui est la musique donc c'est ça le but le but de notre centre européen de musique c'est de lier tout ça et je vais annoncer bien sûr il est au courant que moi j'ai des idées qui sortent chaque 5 minutes donc je vais lui proposer là aussi une chose dans ces 8000 mètres carrés j'ai lu l'autre jour je vous le dis franchement ça m'a ça m'a émulé j'ai lu l'autre jour une étude sociologique qui disait que les musiciens sont les gens âgés qui meurent le plus vite dans les maisons d'autres et pourquoi parce que quand on est musicien on a déjà une certaine tendance à la solitude puisque on travaille beaucoup seul mais même quand on appartient à un orchestre on est on discute musique alors un monsieur une dame qui rentre dans une maison de retraite où les autres qui vont m'encontrer n'ont pas un lien obligatoire avec la musique donc de plus en plus il se refaire donc mon idée monsieur Patel ce serait dans un un petit espace qu'on crée la maison du musicien la maison pour les enseignants qu'ils puissent participer de cette vie de jeunesse de cette vie du centre européen de musique qui soit intégré qui partage leur savoir et je suis sûr qu'ils dépasseront tous les 100 ans ou les 120 ans je crois que c'est dans ce sens là qu'on va donc si vous voulez ce projet est un projet immense immense dans le sens qu'il il revient à ce qu'il y a de plus important en tout cas je pense que c'est partagé par nous tous c'est que les valeurs de solidarité les valeurs spirituelles les valeurs de paix les valeurs de reconnaissance de gratitude de reconnaissance vis-à-vis de l'Isère ce génial compositeur qui s'est effacé devant ce chef d'oeuvre de la première à la dernière et ce chef d'oeuvre simple lien c'est comme une tapisserie vous voyez une sublime tapisserie et vous regardez en dessous et vous voyez plein de fils qui se sont entrepoisés Pauline elle est complètement émue par la mort de l'Isère elle ne comprend pas non plus l'échec de Carmen elle ne le comprend pas parce que finalement elle a été aussi un petit guide dans cette Espagne Espagne jamais visitée par l'Isère vous vous rendez compte qu'il a écrit peut-être comme disait Manuel de Faglia l'Isère est le plus espagnol des compositeurs et il n'a jamais traversé les Pyrénées simplement parce qu'il s'imprignait de la musique et de la musique des pays comme dans Djamilé comme dans Les Pêcheurs de Père comme dans La Jolie Fille de Père comme c'est le plus cité tout à l'heure c'est un polyglotte un polyglotte musical et tout européen doit être un polyglotte et donc Pauline vraiment attristée par cette histoire cette tragédie elle avait une maison à Badenbach en Allemagne où elle tenait un salon des plus importants d'Europe où toutes les têtes couronnées tous les grands musiciens connaissent et cette année comme d'habitude il y avait le Rams Brahms Brahms était là et Pauline prend la partition de Bizet la partition de Carmen et les deux déchiffrent la partition de Carmen à quatre mains et Brahms s'exclame à la fin c'est un chêneur de la première à la dernière monsieur il part à Vienne vous savez c'était à Paris les chefs total il part à Vienne comme il était un peu le pape de la musique diénoise il va voir l'intendant du Stasso le directeur de l'opéra de Vienne et il lui dit il faut monter cette opéra c'est un chêneur et là il monte cette opéra il y a 22 représentations Brahms ne manque pas une seule dans le public il y avait quelques grands compositeurs et quelques penseurs il y avait Friedrich Nietzsche qui a écrit une des plus belles pages qui existent sur l'opéra Carmen et il y avait Gustave Mahler Mahler qui va devenir lui aussi directeur de l'opéra de Vienne et sachez quel sera son choix pour ouvrir sa direction à Carmen et Carmen va passer à Saint-Éteste-Bourg et au Cologne et dix ans après elle vient à Paris et la Parisienne l'accepte parce qu'il ne faut pas s'oublier que toi en Carmen a été faite pour la première fois à Paris la critique a été honteuse avec lui en lui disant même qu'il était un criminel parce qu'il infligeait des leçons d'immoralité à la bourgeoisie parisienne qui fréquentait l'opéra donc c'est notre responsabilité et je vous le demande du fond de mon coeur du fond du coeur de Brasilo je me peux le permettre du fond du coeur de Télessin et de tous ceux qui sont sur cette table participez faites savoir ce Prouch Mahler et avant la musique qui va fermer cette longue conférence de presse sous des températures c'est Vian nous allons je voudrais dire un mot tout spécial à cette équipe de jeunes à une start-up extraordinaire qui a qui est complètement tombée amoureuse du projet et qui nous a soutenus depuis le début et je voudrais que vous les commissiez et surtout que vous entendiez un des associés parce que c'est aussi un nouveau moyen pour la société civile pour les sociétés tout court pour les organisations pour les entreprises de pouvoir participer à des campagnes qui sont mondiales planétaires et sachez que même si vous ne donnez que 5 euros il y aura votre nom inscrit sur un mur de gratitude dans l'espace carré et je trouve que ça serait bien qu'on ait des millions de noms inscrits Bastien Boulard qui fait partie donc de D'Artagnan j'aimerais lui donner la parole et vous lui demandez s'il ne trouve pas que nous sommes un peu fous applaudissements 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 vous avez de la chance comme on est de start-up on a une minute il faudrait trouver à un des investisseurs il peut s'encher de pouvoir pour epis zen mais on a bien собствен, on a dit merci à beaucoup On a dit merci à beaucoup de monde aujourd'hui, à Madame la Lumière pour nous avoir accueillis en ce moment de l'honneur, à Chnesca, les générales d'Europa Nostra, qui soutient le projet depuis le début, avec qui on a eu des formidables épaupées lyriques à Bruxelles. Et moi j'ai envie de remercier à Georges, qui a embarqué tout le monde dans cette folle aventure, moi le premier, qui a fait confiance à ma jeunesse, on ne se connaissait pas, et s'il y a deux mots qui résument un petit peu la relation que j'ai avec Georges, c'est la chimie et la passion, et c'est une route qu'on a prise il y a un mois et demi ensemble, et je suis heureux d'être ici et d'être présenté avec vous, parce que ça peut être difficile tous les jours, spécialement ces dernières semaines, parce qu'il a fait le sortir de tout ça, tout ce projet, mais en tout cas c'est une magnifique aventure, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, et je dirais merci aussi à mon équipe, à mon associé Romain qui est ici, à mon équipe qui a travaillé sur le relâche depuis des mois et des mois, pour pouvoir finalement sortir un projet de cette envergure, parce qu'il faut se le dire, un million, un peu plus d'un million en trappe en ligne, c'est quelque chose de gigantesque. Et j'en viens donc à la deuxième minute d'Artagnan. D'Artagnan c'est l'histoire de deux passionnés, deux passionnés par le patrimoine, qui se dit un jour, le patrimoine c'est universel, ça appartient à l'homme, ça a été créé par l'homme, et tout le monde a un devoir de le défendre. On était deux au début, c'était de permettre à tout un chacun de pouvoir faire selon ses moyens, un petit don, une aide, un partage, n'importe quoi pour pouvoir soutenir son patrimoine. Et ça c'était très important. Ces deux passionnés se sont transformés en six, et six maintenant, mais des milliers à nous suivre, et bientôt des millions j'espère. Le principe est simple, qu'on est l'agent de financement participatif, on aide nos porteurs de projets qui sont des propriétaires de châteaux, des associations, des collectivités, à venir récolter des fonds, à mettre en oeuvre de la comitation, pour pouvoir finalement financer des projets soit de restauration, soit de réellement. Et donc pendant peu plus d'un an et demi, on a récolté environ 900 000 euros, sous plus de 120 projets, on a le même nombre de projets à date qui ont été signés pour cette année. Donc ça montre une chose, c'est que les citoyens ont envie de s'investir dans le patrimoine, et ce n'est pas qu'une question de moyens. Voilà. Si vous êtes ici et vous êtes réunis pour cette grande opération, c'est tout simplement parce que c'est pour diffuser la belle parole, et pour venir sur d'artagnan.fr, ça se permet soit pour faire un bond, soit pour s'intéresser au projet, je pense que vous en avez beaucoup, mais non, on a essayé de synthétiser un petit peu le projet, parce que ce n'était pas une heure à venir, il y a un an. Et c'est surtout important de venir le diffuser le plus largement possible, tout autour de vous, pour que ce magnifique projet du Dord-le-Jour, qui je l'espère, n'a pas trop longtemps. Voilà, je vous remercie à tous, et à tous. Merci. Naturellement, on va finir avec vous la musique, et nous, puis on va accéder à la journée européenne pour la musique. Mais avant ça, je vais vous raconter une très brève, très brève l'histoire. En 1946, bon, après la guerre, une ville qui était condamnée à la misère, mais véritablement à la misère, cette ville s'appelait Salzburg. Il n'y avait plus de sel, le sel n'intéressait plus personne. Et il y a eu un maire extraordinaire, qui s'est souvenu, qu'il y a eu un monsieur, dans les années 1700, qui était né à Salzbourg. Il s'appelait Mozart. Il a retapé un peu la maison. Tout le monde sait que Mozart détestait Salzburg, mais ce n'est pas grave. Donc, il retape la maison, et il a l'idée de créer quelque chose autour de Mozart. Vous connaissez la suite de l'histoire. Salzburg, aujourd'hui, est la deuxième ville plus riche qu'au briche. C'est la ville la plus visitée après Vienne. Et c'est une ville qui vend même des chocolats à l'effigie de Mozart. C'est parce que je prétends qu'il y ait des chocolats à l'effigie de Bizet, je vois, mais pourquoi pas. Et je me disais que peut-être il y aura des horticulteurs qui seront intéressés de créer la rose carmène, et qu'il y aura, je ne sais pas, il y a, il y a, moi je sais qu'il y a un parfum connu en Espagne, mais je ne sais pas s'il est exporté, mais c'est une possibilité de l'exporter, qui s'appelle exactement carmène, et qui était sorti pour la mythique carmène de laquelle Thérésa Vermanza vous parlait tout à l'heure, pour 90-2012. Donc, vous reliez toutes les possibilités économiques, parce que finalement l'argent c'est important, il semblerait. Donc, vous voyez, même le merchandising, on a de ça en tête. Et donc, toute idée est bonne. Si vous connaissez des horticulteurs, par exemple, qui seraient intéressés de créer un vin carmène, ça serait possible aussi. Donc, en tout cas, on va finir avec de la musique. Ah, il y a la vidéo d'abord, pardon. Et donc, il y a une vidéo que vous allez voir, je crois, tout de suite, à ce moment-là. Donc, on va voir la vidéo du projet qui a été réalisée avec les kilomètres 4h, qui sont ici avec nous. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, toute la maison que je disais, vous pouvez vous mettre des frames, dans un petit peu, en tout cas, pour vous faire rentrer dans notre projet un peu plus, en profondeur. La nuit de sa mort, il y avait un peu comme représentation de carmène dans la période économique. La créatrice, le rôle, c'est le signe d'Alimarié, si je vois-là, au moment de l'air des cartes. Ce fameux air, où elle trouve la carte d'armes, où elle sait que son destin va être de mourir comme une femme libre. Cette femme de liberté qui crie la liberté, qui va aller jusqu'à la fin avec la divinité d'être ce qu'elle est. Vous savez, c'était une grande émotion d'être dans cette chambre, dans cette chambre rouge, misèrement, la nuit du 2 au 3 juin, 1875. Si je vous propose cette histoire qui est véritablement triste, qui est la tragédie de carmène, la tragédie de misère, c'est aussi pour vous demander à quel point nous sommes redorables. À cet homme, à ce génie, à cet extraordinaire compositeur, mort si jeune comme on nous a, à 36 ans, avec une telle production de qualité, qui est encore aujourd'hui, hélas, méconnue, et il s'est effacéant, et à ce chef-d'oeuvre qui est carnal. Donc, nous avons un devoir, un devoir vis-à-vis de lui, de sauver cette maison qu'il aimait tant. Je compte sur vous. Applaudissements 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 Et, comme nous sommes, bon, moi je n'ai pas besoin, mais comme notre cher SNESCA, parce que, encore une fois, c'est grâce à Europa Nostra que nous avons ce soutien absolument magnifique à ce projet, puisque Europa Nostra, tout à l'heure on vous a expliqué, c'est l'association pour la défense du patrimoine la plus importante en Europe. Il y a plus de 450 organisations, si je ne me demande pas, qui appartiennent à Europa Nostra. Donc, je tiens à ce que je voudrais dire encore un petit mot et après on finit en musique. Georges, je pense que nous sommes tous invités par une émotion très forte. Mais je voudrais vous dire, quand Europa Nostra a fait la connaissance de Bougieva, nous avons bien dit que c'était magique, Laurent Lébuch-Strauss, Pityas part ici présente, Denis de Capollet, Presque Domingo, on était là et on a bien vu que c'était en fait une belle boîte dormante. Et comme dans la compte de fées, pour la belle boîte dormante, il faut un prince charmant pour l'amener. Georges, non, je ne suis pas vous, c'est pas vous, c'est quand même Georges Chaminet, ce prince charmant qui a réveillé cette belle boîte dormante. et nous voulons, Georges, te faire hommage. Parce qu'en plus, tu étais un prince charmant qui n'était pas égoïste. Cet amour que tu as porté pour cette belle boîte dormante, tu as voulu la partager avec tout le monde. Et tu nous as entraînés, c'est toi, c'est toi qui nous as entraînés dans cette magnifique aventure. Et je trouve qu'on te doit un standing ambition. Merci. Applaudissements. 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 Nous allons finir en musique. Merci, c'est quelqu'un qui a été dit. Vraiment, je suis plus touché par les montres. Naturellement, je ne sais pas, on peut entendre la musique parce que les pauvres musiciens sont là qui font longtemps. Et après, naturellement, nous sommes à votre disposition. Il y a un complet, déjà un toit, qui se trouve encore à peu près à Londres. Mais si vous avez des questions, si vous avez des détails que vous voudriez approfondir, naturellement, nous sommes à votre entière disposition. Mais là, aussi, pour avoir la fraîcheur de cette merveilleuse voix venue du Nigeria avec cet instrument qui est la guitare. Ce n'est pas par hasard que la guitare est un instrument profondément espagnol parce qu'il rafraîchit les esprits. Au mobelo, Sébastien Linaïs. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est la guitare du Montéado » de Enrique Granados. Nous allons consuivre avec « Aïe Luli » de Pauline Viardot. Et pour terminer, nous allons chanter « Ouvre ton cœur » de Georges Bizet. Sous-titrage MFP. ... 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